Tout est fondant avec du bon beurre, c'était Petit Biscuit sur Europe 1. Et vous écoutez la table des bons vivants, il est 11h30, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Alors figurez-vous qu'il y a 200 ans, Gustave Flaubert voyait le jour à Rouen. De Madame Bovary à l'éducation sentimentale, ses romans sont truffés de référence à la cuisine en général et à la cuisine normande en particulier. Et bien ce samedi matin, on se met à la table de Flaubert avec la journaliste Valérie Duclos qui lui consacre un livre. Bonjour Valérie. Bonjour Laurent, bonjour. Merci d'être là en terre normande à la table de Flaubert. C'est votre joli livre qui vient de sortir aux éditions des Falaises. Vous êtes journaliste Valérie et comme Flaubert vous êtes née à Rouen, vous connaissiez son amour de la table ou c'est en étudiant le sujet pour le livre que vous avez découvert ce bon vivant ? Non, je l'imaginais épicurien, gourmand et je n'avais pas relu ses ouvrages. Je n'avais pas relu ses ouvrages depuis l'année du bac et je me suis amusée à replonger dans ses ouvrages et aller chercher les épisodes gourmands, les intituler pour les extraire. Oui, il n'y a pas qu'Alexandre Dumas qui aimait la bonne chair. Alors à la table de Flaubert, c'est un voyage à travers l'œuvre de Flaubert mais c'est aussi un livre de recettes. A la table de Flaubert, c'est une balade littéraire parce que j'invite le lectorat à plonger ou replonger dans les ouvrages de l'écrit. Avec plein d'extraits ? Exactement. C'est une balade touristique pour découvrir, redécouvrir la Normandie puisqu'il est né et mort à Rouen mais on parle aussi de Martinville, Riz, etc. Et puis évidemment j'ai extrait les recettes que j'ai confiées à des restaurateurs, des chefs rouennais et qui en ont fait des plats du XXIe siècle en partant des cris du XIXe. Et voilà, c'était né il y a 200 ans mais c'est contemporain aujourd'hui grâce à ses chefs locaux normands. On en parlera tout à l'heure et on goûtera justement des belles recettes adaptées. Flaubert, bon vivant, se rendait aussi à des dîners littéraires au moins deux fois par mois quand même. C'est ce que vous nous apprenez dans ce livre. Alors en effet, ce sont les dîners manis où il allait avec ses amis maupassants, les frères Goncourt, Georges Sand qui était la seule femme invitée autour de la table. Il y avait un bon coup de fourchette comme dit ma mère, Georges Sand. Non mais c'est vrai ! Mais ils en parlent aussi dans leur correspondance, c'est-à-dire que quand elle vient en Normandie rendre visite à son ami Gustave, c'est aussi pour bamboucher parce qu'elle aimait la cuisine normande. Et ça c'était à Paris ou en Normandie ces dîners ? Alors justement, ce qui est intéressant, ce qu'on découvre à la table de Flaubert, c'est qu'il y a la partie gastronomique parisienne un peu chaloupée des dîners manis et puis il y a la tradition normande parce que la Normandie est un terroir avec des produits fabuleux. C'est ce qu'on découvre pendant l'émission, là avec les fromages. Alors vous parlez des produits justement comme Casanova, eh bien Gustave Flaubert avait une passion pour un coquillage local. L'huître ? L'huître, bah oui ! Alors l'huître, parce qu'il a passé une partie de son enfance à Trouville, il y a découvert le mollusque, mais au-delà de ça, on disait de Molière, de Molière, pardon, c'est le prochain livre, pardon ! Ah c'est pour ça, il aimait les huîtres Molière aussi ou pas ? Je n'en ai pas trouvé, je n'en ai pas trouvé. Flaubert aimait l'huître et on disait de Flaubert qu'il était une huître dans le caractère, c'est-à-dire que c'était un ermite normand renfermé sur lui-même. Est-ce qu'il y a un lien entre son goût pour l'huître et sa vie un petit peu d'ermite ? Je ne sais pas. Gustave Flaubert aimait aussi le boudin. Absolument. Alors lequel, le noir ou le blanc ? Alors, on va partir du principe que c'était le noir, parce qu'il était plus démocratique, plus populaire. Au sang, celui avec le sang du cochon. Mais dans le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, il dit que le boudin ne doit pas être cantonné qu'à Noël. C'est-à-dire que, par principe, nous, on le mange à Noël. Ah là, le boudin blanc, plutôt. Mais il ne faut pas l'enfermer. Il a raison, mais je suis d'accord, le boudin, ce n'est pas que pour les fêtes, disait Flaubert. Exactement. On connaît les grandes citations de Madame Bovary, mais ça, c'est une belle citation de Flaubert aussi. Oui, absolument. Du boudin blanc, tout simple. Et on en fait de bons partout en France. Il y a le fameux boudin blanc de Rettel, dans les Ardennes. Et à côté d'ici, il y a Vire. Il n'y a pas que Michel Drucker qui est né à Vire, il y a l'Andouille aussi. Absolument. Alors, on ne va pas dire Michel de l'Andouille. Non, rien à voir. Je ne pensais pas à ça. Je ne me sens pas permis, vous pensez bien. Et l'Andouille de Vire, dans le Calvados, faisait partie des charcuteries préférées de Flaubert aussi ? Il en parle dans Madame Bovary, dans la scène où il décrit précisément le banquet pour le mariage de Emma et Charles Bovary, où il y a une pléiade de mai, et c'est un petit peu la tendance littéraire du moment naturaliste, où on est vraiment dans la réalité avec précision, avec minutie. Et son éventail, c'est un inventaire à l'après-vert, où on a, si je peux me permettre, il y avait dessus 4 à loyaux, 6 fricassés de poulet, du veau à la casserole, 3 gigots, et au milieu, un joli cochon de lait rôti, flanqué de 4 andouilles à l'oseille. Et il n'était pas sang autour de la table. Non, c'est ça, on savait manger absolument, un bon vivant. Alors après, est-ce qu'il prenait un bouillon le soir ou pas ? Ça, l'histoire ne le dit pas. Il était plutôt à deux douzaines d'huîtres et une bonne bouteille. Mais c'est vrai, mais les huîtres, c'est bien, ça nettoie tout justement, après un repas comme ça. Oui, il savait bien manger. Après, me faites trop arroser, si je peux me permettre, des huîtres, c'est parfait. Il n'y a rien de tel, nos auditeurs savent de quoi on parle, je pense. Les huîtres, ça vous parle, chers auditeurs, oui, après une petite gueule de bois. Allez, ne bougez pas, on reste à la table de Flaubert avec Valérie, ici en Normandie. On se retrouve juste après la pause, à tout de suite. Qualité du lait, mieux vivre son métier, préserver l'environnement. À l'occasion de la semaine de l'agriculture, découvrez sur Europe 1 les engagements de la filière laitière avec France Terre de lait. Écoutez ce son. Ce son, c'est celui de la cire Lotus Total Wash, qui redonne brillance et protège la carrosserie de votre auto. Un son qui s'enchaîne toujours avec. Waouh ! Eh oui, car une voiture impeccable, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, écoutez cette offre tout aussi satisfaisante. Jusqu'à 25 euros de bonus lavage offert sur l'application Total Wash. Offre soumise à condition voire détail sur TotalWash.fr Chez Casino, notre priorité, c'est vous. Demain et demain uniquement, chez Géant et Supermarché Casino, profitez du carburant à prix coûtant. Oui, chez Géant et Supermarché Casino, le carburant est à prix coûtant demain dimanche. Chez Casino, notre priorité, c'est vous. Conditions et magasins participants sur géantcasino.fr et supercasino.fr. L'énergie et notre avenir, économisons-la. Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 euros par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats. C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard. Avec l'arrivée des beaux jours, venez découvrir sur manomano.fr tout un tas de machines pour couper l'herbe, les petits arbres ou même les gros arbres. Et si après ça, vous avez trop coupé, nous proposons également tout un tas de machins pour replanter. Mano Mano. C'est tout de suite plus facile avec manomano.fr. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Tu vois, moi, en tant qu'infirmière libérale, je suis ravie de passer à la voiture électrique. Je te comprends tellement pour le silence, l'entretien facile et surtout pour la planète. Oui, oui, pour la planète et aussi pour mes finances. Ah bon. Du 17 au 31 mai chez Volkswagen, venez découvrir l'étendue de la gamme électrique professionnelle et toutes les facilités de financement pendant les journées bien chargées. Comme avec l'ID4, 100% électrique, à partir de 599 euros par mois. Location longue durée 31 mois, premier loyer de 3000 euros ramené à 0 euro après déduction du bonus écologique si acceptation par Volkswagen Bank. Condition sur Volkswagen.fr. Le clair. Moi, ça y est, j'ai sorti la table sur la terrasse et le barbecue. Oh la chance ! Comme ça, grillade tous les week-ends. Et je vais commencer tout de suite par ce faux filet Origine France à 9,38 euros le kilo du 11 au 15 mai. Moi aussi, je vais prendre le faux filet à griller Origine France à 9,38 euros le kilo. Sauf que t'as pas de barbecue. Non, mais j'ai une bonne copine qui a un barbecue. Oh, qui ça ? Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Quai 7 de 5 pièces minimum, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte. Eh bien, nous revoilà avec Valérie Duclos, normande et auteure de A la table de Flaubert aux éditions des Falaises. Alors, on a entendu que Flaubert, vous avez retenu Charlotte Langrin et Ophélie Neyman, le petit inventaire à la Flaubert. Les huîtres, le boudin et l'andouille. Voilà, c'est ces petits pêchers. Comment ? C'est ces petits pêchers, oui. C'est ces petits pêchers mignons, absolument. Valérie Duclos, on ne peut pas être en Normandie sans parler des grands classiques de la cuisine normande. Les tripes à la mode de Caen, bien sûr. Le poulet Valet d'Auge que nous sommes en train de faire avec Yannick Dubois. Est-ce qu'il aimait le poulet Valet d'Auge, Flaubert ? On sait ça ? Ça faisait partie des jeux. Encore une fois, je pense, parce que je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Mais ça fait partie des plats qu'on retrouve régulièrement dans ses écrits. dont un cœur simple, puisqu'un cœur simple raconte, c'est félicité, l'héroïne. Mais il s'est inspiré de la vie de la servante qui était au service de ses parents pendant des années et qui la rejoint après. Donc, c'est un plat très démocratique parce que de la crème, des champignons, de la volaille, c'est facile. Il en est où, notre poulet Valet d'Auge ? Alors, Yannick Dubois, notre cuisinier amateur local, grand participant du trophée des Léopards. Attention ! Oui, c'est ça. La semaine prochaine, la finale nationale. C'est ça, vous êtes en demi-finale et c'est la finale ? La finale nationale 24, 25, 26. Oui, pardon, vous êtes en finale. Oui, c'est ça. La semaine prochaine. Alors, notre cocotte, qu'est-ce que ça donne ? Elle est bien trop près à vous faire déguster le poulet Valet d'Auge de la région. Déjà cuit ? Presque cuit, c'est bon. Vous l'aviez commencé un petit peu avant, Zavre ? Un petit peu avant, oui. Il faut quoi ? Il faut une petite heure de cuisson ? Une bonne heure de cuisson, oui. Quand même, minimum une petite heure. Tant que tous les goûts arrivent, il faut une bonne heure de cuisson. C'est ça, parce qu'il y a une belle osmose entre l'acidité du cidre et ce bon gras de la crème. Et la réduction de la crème, et tout ça pour lier la sauce. Et bien voilà, il faut que ça réduise. Alors, il y a un autre plat, effectivement, emblématique de la cuisine normande. Valérie Duclos, vous en parlez dans votre livre à la table de Flaubert. C'est le canard au sang, qui est une institution rouennaise. Oui, une institution rouennaise qui trouve son origine auprès de chasseurs qui, bon, avait un canard sous la main, l'ont cuisiné au milieu de la forêt et en mettant au fond de la casserole les abats du canard. Ils se sont rendus compte que ça donnait un goût un peu spécifique. Et l'Ordre des Canardiers, qui a été créé en 1986 à Rouen, permet de valoriser ce savoir-faire à travers le monde aujourd'hui. Et Flaubert le dit, le canard au sang, ça se mange uniquement au restaurant, mais pas chez soi. Il le dit parce qu'il faut quand même avoir un certain niveau de cuisine pour le faire. C'est technique. C'est fait aujourd'hui avec une presse en argent. Alors, où on en trouve un bon, tiens, donnez-nous vos adresses, un bon canard au sang en Normandie ? Là où a pris l'origine de cette association, l'Ordre des Canardiers, c'est l'Hôtel de Dieppe à Rouen, en face de la gare SMCF. L'Ordre des Canardiers, ce sont des professionnels qui, telle une cérémonie, très appréciée des Japonais d'ailleurs, met en scène cette recette, ce plat, avec ce dont je parlais à l'instant, une presse en argent pour extraire le sang du canard, qui est cuit lentement avec un fond de vin de baume. Il y a tout un cérémonial autour de ça. Qu'est-ce qu'on boit, tiens, avec ce joli canard au sang, Ophélie ? Alors, pour une fois, je ne peux pas vous proposer un accord régional, là, vraiment pas. Évidemment, ça dépend comment est le canard au sang, parce que ça peut être quand même assez puissant, le canard au sang, ça dépend comment c'est fait. Moi, j'irais quand même vers quelque chose de très orsoleillé, d'un rouge assez opulent, un gigondas, un bandol. Alors évidemment, vous pouvez prendre en Bourgogne, si vous avez quelque chose qui est quand même assez puissant, un pommard, mais dont les tannins sont affinés. Mais sinon, j'irais quand même plutôt vers le Rhône-Sud, gigondas. On voyage. Vous savez s'il était vraiment cuisinier lui-même, Flaubert ? Il cuisinait beaucoup, ou est-ce qu'il en parlait beaucoup dans ses écrits ? Parce qu'il dit qu'il mangeait énormément de matelotes dans une de ses lettres, mais est-ce qu'il la cuisinait ? Je ne pense pas. Monsieur avait une cuisinière, on sait bien. Monsieur avait une cuisinière, mais alors le grand spécialiste de Flaubert, qui est professeur de lettres à Rouen, c'est Yvan Leclerc, qui lui connaît tout de tout. Enfin, ils ont dû vivre ensemble dans une autre vie, ce n'est pas possible. Mais non, il aimait. Il aimait la table, qu'elle soit à Paris ou en Normandie, il aimait la table. D'ailleurs, Maupassant disait de lui que c'était un grand mangeur et qu'il aimait les choses délicates et les tables fines. Bon, alors dites-moi les filles, vous êtes d'accord, chers auditeurs, je pense que vous pensez la même chose. On ne peut pas faire l'impasse sur la tarte aux pommes en Normandie. Elle avait les faveurs de Flaubert, j'imagine, cette tarte aux pommes normande. Il parle dans un de ses écrits d'une tarte à la compote. J'imagine que ce n'est pas de la compote de framboise. Oui, c'est ça. Puisqu'on est en Normandie, il parle souvent de pognier, il parle souvent de cidre aussi. Et c'est pour ça que dans le livre, je me suis permis d'en lancer deux. Deux très différentes, mais qui mettent à l'honneur le terroir normand. Alors, pour le livre, les chefs ont imaginé deux versions revisitées de la tarte aux pommes dans votre livre. On en a une avec nous, là ? Elle est très bonne. Elle l'a déjà taquée, Charles. Excusez-moi. Vous avez bien raison. Elle vient d'où, celle-ci, alors ? C'est la Maison Vatelier. La Maison Vatelier qui est réputée parce qu'elle a une très jolie boutique à Quinquempois, près de Rouen. Et Benoît Vatelier, qui, outre le fait, dans le livre, de m'avoir reconstituée à l'intégrale la pièce montée du mariage de Emma et Charles Bovary, je lui ai proposé de faire une tarte aux pommes parce que la première, c'est une tarte de Gilles Tournadre, qui est chef étoilé, qui est un petit peu plus chaloupé, qui demande un peu plus de technique, celle de Benoît, qui est avec des noisettes. Magnifique. C'est ça, c'est bien. Et une pâte fantastique. Et bien, on la retrouve dans votre livre, à la table de Flaubert, aux éditions des Falaises. Merci Vanéry Duclos d'être venu nous parler de ce bon vivant et bel écrivain. Et relisons.